Oh rage, oh désespoir, oh jeunesse ennemie, n'ai-je donc tant rebut que pour cette mort subi, te ? Waouh, je savais pas que tu te mettais au théâtre, c'est quoi comme pièce ? C'est le cidre de corbeille, c'est une tragique comédie de comptoir où l'amour et la boisson se mêlent. Cool, t'as un autre extrait ? Ouais, écoute. Percé jusqu'à la bière au beurre, d'une atteinte monétaire bimensuelle, misérable buveur d'une infâme tourtelle, et duve te désire d'une très bonne liqueur, je demeure avachie, mon salaire abattu réduit à une laitue. C'est donc ça l'estance du cidre. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de théâtre, parce que la musique dont on va parler aujourd'hui vient du plus théâtral des Final Fantasy. Pinaise. Pour une fois que t'écris assez bien une intro pour l'allier directement au reste sans passer par un cut... Tiens, regarde, on va faire une expérience. Tu te mets là. Là ? Voilà, et là, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, The Dog va disparaître ! Donc, pas besoin d'être magicien pour voir qu'on va parler de Final Fantasy IX. Soit parce que vous savez l'importance du théâtre dans cet opus de la saga, soit parce que vous êtes comme tout le monde, des gens qui lisent les titres des vidéos qu'ils vont regarder. Bref, aujourd'hui, on va parler de Swords of Fury, ni plus ni moins que la sixième piste de cette magnifique OST de Nobuo Uematsu. Je pense qu'il est inutile de vous dire que vous allez souvent entendre son nom dans cette émission. Pourquoi ? Ben, parce que... On a longtemps hésité à parler de Swords of Fury. Non pas qu'elle soit inintéressante, c'est surtout qu'il y a foule de très bonne musique, très bien utilisée, et qui renvoie à de super passages de jeu. Mais en plus d'être une musique assez cool, elle est exclusive à cette phase de jeu et va nous permettre de parler d'une spécificité de la musique de jeu vidéo. Mais tout d'abord, un peu de contexte ne vous fera pas de mal. On est donc à moins d'une heure après le début du jeu. La troupe de théâtre des Tantalas est sur le point de donner une représentation qui a pour but de cacher leur véritable fond de commerce. Le vol, et en l'occurrence, le vol de la princesse Grenat. Mais ça se vole pas une princesse ! Mais tu vois dans fait... Bon, d'accord. Une fois la pièce présentée par Bach, le chef des Tantalas, la musique peut commencer en même temps que la représentation. L'introduction débute par un rythme saccadé joué par l'orchestre, rappelant étrangement les trois coups. Une tradition du théâtre classique, particulièrement français, qui a pour but d'avertir le public que la pièce va commencer. Une succession de coups tout d'abord très rapides, puis trois coups plus espacés qui, en musique, donnent ça. La suite de l'introduction représente une autre partie du théâtre, pas systématique, qui est la mise en contexte de la pièce pour justifier la règle des trois unités. Même si la musique ne se lance pas en même temps que la mise en contexte de Bach, elle représente bien ce moment d'accalmie où le spectateur essaye d'en comprendre les enjeux. Cette partie peut aussi seulement représenter la scène entre les compagnons qui jurent fidélité aux héros de cette tragédie, plus raccord avec comment le jeu utilise le morceau en amenant celle-ci vers un affrontement plus épique. Tout d'abord, il y a la tension des ennemis qui se jaugent et se battent en parole. Puis on sort de l'introduction pour passer au cœur du sujet, le combat. La musique prend alors une tournure beaucoup moins tragique, et met en avant une trompette et un bois pour évoquer un affrontement juste et valeureux, permettant quelques envolées et rendant le passage moins uni. Tout en restant dans le registre de l'espoir et après une courte respiration, la musique s'unifie et donne à nouveau une teneur plus épique. Et on termine sur un passage plus calme, mais pourtant très évocateur de l'espoir qui anime nos protagonistes quant à l'idée d'enfin se venger du tyran. Enfin, terminé, façon de parler, puisqu'on est dans un jeu vidéo et qui dit musique de jeu vidéo dit aussi boucle ou loupe dans la langue de Mickey Mouse. Sérieux, t'aurais pu trouver un exemple plus probant de personnages anglophones. Contrairement à la plupart des autres arts usant de la musique, la musique dans le jeu vidéo se doit de boucler à l'infini pour correspondre à l'expérience de chacun. Le but de cette boucle, c'est donc de continuellement délivrer le même message d'ambiance, de tension ou d'action selon ce qu'il se passe à l'écran, en évitant les coupures. Et là où Swords of Fury est intéressante, c'est qu'elle lit mise en contexte et action. Pour résumer, on pourrait décomposer le morceau en deux parties distinctes, l'introduction et la boucle. On mélange dans une seule pièce à la fois une partie très chronologique, proche de ce qu'on utilise dans le cinéma, et une partie qui doit se répéter pour combler la liberté d'action du joueur. Dans ce cas, la musique ne pouvait pas revenir à l'introduction sans casser toute la tension de l'affrontement. Elle boucle donc en revenant là où la tension était au même niveau, et pas au début du morceau comme il est coutume de le faire. Dans Swords of Fury, on a donc l'introduction jouée une seule fois, puis l'affrontement qui boucle sur lui-même jusqu'à la fin du combat. Combat qui, d'ailleurs, est extrêmement intéressant, puisqu'il est mis en scène au sens littéral, en se servant des mécaniques de jeu. Vous pouvez bien entendu aller au plus vite et attaquer continuellement votre adversaire, mais vous passerez à côté des illusions là pour conforter le spectateur de la vraisemblance de l'affrontement. Sans aucune importance dans le jeu, et c'est bien dommage, ce système laisse pourtant place à l'improvisation du joueur, libre d'en mettre plein la vue au public de la pièce. A grand coup de météo et autres brasiers avec un Z qui font zéro de dégâts, cette phase est, je trouve, une bien meilleure introduction au combat du jeu que ce qui lui sert de tutoriel. Faire cet affrontement tout en sachant qu'il est pour deux faux aurait été un très bon moyen d'immerger le joueur, tout en lui faisant comprendre qu'il n'allait peut-être jamais quitter cette scène. Mais je vais pas vous perdre en théorie fallacieuse, on en parlera une autre fois. En bref, Swords of Fury accompagne un incroyable moment de jeu vidéo, en plus d'être une musique à la fois narrative et ludique. Mais c'est surtout une très belle musique qui nous prépare pour la suite encore plus majestueuse de cette OST. La musique de Final Fantasy IX est incroyable, avec à mon sens absolument rien à jeter. Sauf peut-être sur Not Alone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada